bonjour les amis une breaking news pour moi que je trouve très importante et pour la communauté pc et la communauté playstation bien entendu puisque ça va complètement changer la donne hier soir vous le savez sortait the last of us part one sur pc dans des conditions plutôt moyenne le lancement était plutôt chaotique alors il ya plusieurs reproches qui ont été fait au jeu c'était dans un premier temps lorsque vous lancez le jeu pour la première fois vous avez les shaders qui se chargent qui mettent 40 minutes voire plus à se charger et des temps de chargement pareil déjà sur horizon zéro donne on avait eu ce problème là c'est c'est juste inadmissible d'attendre 40 minutes pour pouvoir jouer un jeu alors que bon ben les gens qui ont par exemple des connexions pas terribles qui l'ont téléchargé et qu'on mis ses 7 heures à télécharger qui voilà qu'ils disent bon je vais en train de pouvoir jouer boum t'as les shaders ça la fout mal il ya des gens à qui lorsqu'ils relançaient le jeu les shaders se recalculaient encore il y en a d'autres ça le faisait pas moi ça le faisait pas en l'occurrence mais ça pose évidemment des problèmes sans compter évidemment l'optimisation qui est absolument catastrophique les les bugs où hier j'étais en live et on a eu cinq plantages en quatre heures ce qui est quand même assez assez hallucinant et on parle même pas des problèmes de textures qui ne s'affichent pas ou qui mettent un temps fou à s'afficher etc donc le portage qui a été fait par iron galaxy est une véritable catastrophe mais naughty dog a réagi et ils ont déclaré des choses qui sont intéressantes comme justement je vous le disais en début de vidéo puisque ils ont vite réagi sur twitter en confirmant qu'ils travaillaient sur les correctifs bien sûr pour résoudre le problème le plus rapidement possible alors c'est un peu bizarre que ce soit naughty dog qui communique là dessus puisque c'est pas naughty dog qui a fait le portage c'est iron galaxy ils ont également mis en ligne une page qui listait quand même les problèmes les plus fréquemment signalés pour l'instant les problèmes ça inclut le chargement des nuanceurs alors je sais pas pourquoi maintenant on nous met nuanceurs alors que c'était shader avant donc c'est ce que je viens de vous dire qui prend plus de temps que prévu oui ça prend beaucoup 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 de temps c'est très embêtant des performances et une instabilité qui se dégrade lorsque les nuanceurs se charge en arrière-plan parce qu'en plus quand on joue les nuanceurs se charge en arrière-plan si vous voulez pas attendre par exemple que les nuanceurs soit enfin les shaders soient finis de charger vous pouvez lancer le jeu mais du coup le jeu vous jouez dans des conditions vraiment pas terribles puisque il faut attendre que l'intégralité des shaders soient chargés donc voilà quand ça charge en arrière-plan c'est pas bon les pilotes graphiques qui sont plus anciens et qui n'ont pas été mis à jour moi ça c'est un peu la faute des gens qui n'ont pas mis à jour provoque une instabilité également des problèmes graphiques on m'a ça on en parlait tout à l'heure de problème d'affichage de textures etc et le jeu qui ne peut pas démarrer ça arrive qu'il ya des gens qui n'arrivent même pas à lancer le jeu alors que ils ont la configuration mini minimum minimale requise alors naughty dog s'est fendu d'un petit pas communiqué mais d'une petite déclaration qui a été faite par Neil Druckmann et c'est là où j'attire votre attention et où c'est quand même assez important donc Neil Druckmann nous dit la sauce suivante vous allez la voir s'afficher sur votre écran alors où nous mènera la prochaine aventure de Naughty Dog pour l'interrogation rassurez-vous joueur playstation et pc et alors là je suis assez content que on soit associé directement à playstation et qu'il ne s'adresse pas que à la communauté pc par exemple en disant rassurez-vous joueur pc là il nous inclut avec la communauté playstation un peu comme xbox nous avait inclus à un moment donné lorsqu'ils ont décidé de fusionner en fait le pc qui avant n'était pas partie intégrante d' xbox puisque xbox quand on disait xbox c'était les consoles maintenant c'est consoles et pc et tous les appareils qui vont aller dessus donc Neil Druckmann nous dit rassurez-vous joueur playstation et pc nous sommes déjà impatients de vous en dire plus que vous préfériez une manette dual sense ou un clavier et une souris développer pour les deux plateformes nous permet d'intégrer les leçons tirées de l'une ou l'autre dans la conception globale de nos jeux et là il mentionne bien quelque chose de très important c'est que maintenant il ne développe plus que sur playstation 5 pour ensuite faire des portages mais il développe sur les deux plateformes en même temps et ça c'est une très bonne chose parce que les portages c'est pas toujours la meilleure solution il y a des studios comme par exemple Ubisoft qui eux développent en simultané une version console et une version pc il y aura toujours évidemment de toute façon plus de problèmes d'optimisation plus de problèmes sur pc que sur console évidemment puisque c'est une console c'est en tant que 50 ps5 à côte à côte c'est les mêmes sur pc les configurations varient énormément donc évidemment c'est c'est pas du tout de la même façon de faire mais le fait que le jeu soit développé directement pour le pc déjà ça enlève énormément de soucis et donc ça montre bien la volonté de naughty dog en particulier mais de sony en règle générale de ne pas considérer le pc comme une machine où on va leur refourguer des jeux qui sont des jeux qui sont sortis il ya je sais pas combien de temps jusqu'à maintenant c'est ce qu'on a eu puisque évidemment ils avaient que ça à nous à nous distribuer mais on va bientôt évidemment avoir droit par exemple on peut imaginer que le prochain jeu là qui va sortir qui est un jeu multijoueur sera simultanément sur pc et sur ps5 moi je mettrai une petite pièce là dessus et donc il poursuit en disant partager nos histoires et nos expériences sur ps5 ainsi que sur pc est quelque chose que naughty dog a adopté et continuera de soutenir à l'avenir ça ça fait plaisir après maintenant on espère que les patchs vont arriver très très vite sur pc que les problèmes vont être résolus très très vite moi ce qui me gêne un petit peu c'est que iron galaxy est quand même connu pour faire des portages qui sont quand même assez merdique pour la plupart du temps et qu'ils ont quand même un autre studio qui s'appelle nix qui avait fait le portage de enfin qui avait fait le remaster de daemon de daemon soul qui a fait également des portages pc etc et lui en général il fait plutôt du très bon travail donc je me pose un petit peu la question de savoir pourquoi ils ont plutôt donné ça à iron galaxy plutôt que à nix peut-être était-il occupé sur autre chose mais en attendant ça aurait été plus judicieux sur une franchise comme celle là qui est une franchise très attendue qui est quand même un de leurs meilleurs jeux avec uncharted 4 bas de donner ce portage à ceux qui étaient les plus compétents mais voilà donc la formation quand même à retenir c'est que maintenant chez sony on développe et sur ps5 et sur pc en simultané en tout cas chez naughty dog mais nul doute que les autres studios comme santa de monica et compagnie vont suivre derrière voilà moi quand je disais ça il ya cinq six ans que les exclusivités arriverait sur pc ont craché dessus et aujourd'hui on en arrive au point où non il développe en simultané sur les deux plateformes et ça fait plaisir voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est tout ce que j'allais vous lire à ce niveau là je trouve que c'est une information quand même assez importante parce que du coup ça montre bien que sony voilà a besoin du pc ne va pas quand même continuer à nous filer leurs jeux des années après etc et si les jeux sont développés en simultané il devra y avoir des sorties qui seront également simultané parce que sinon je vois pas l'intérêt les autres éditeurs quand ils font des développements simultanés c'est pour sortir des wad en même temps donc ça va venir après il faut le temps de faire il faut le temps mais on verra bon ce que l'avenir nous réserve mais moi je suis assez confiant et ça fait des années que je le dis et de toute façon ils finiront par faire comme microsoft parce qu'ils n'auront pas le choix puis eux en termes de financement c'est plus intéressant parce que on va acheter les jeux des wad donc on va les payer plus cher que quand ils nous les vendent deux ans après évidemment moins cher puisque avec en plus tous les contenus qui ont été sortis là ils vont pouvoir nous vendre des wad le prix fort du jeu plus après les dlc s'il y en a etc donc pour eux c'est plus rentable que de faire ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant mais de toute façon les jeux avaient été amortis sur playstation avant donc c'était que du plus pour eux parce qu'un portage ça coûte pas non plus une blinde voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet j'espère que ça vous a intéressé dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour d'autres news et puis on se retrouve ce soir pour un live sur last of us part one en espérant qu'il ya un petit page des fois qui arrive dans la journée je pense pas qu'il y aura une amélioration par rapport à hier mais on a quand même réussi à s'en sortir malgré quelques plantages voilà le jeu est toujours aussi bon ça ça change pas voilà donc si ça vous intéresse rendez vous ce soir à partir de 20 heures sur last of us part one je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous et les gens qui vous aiment allez bye et Sous-titrage ST' 501 ...